La question déterminante de la santé, de la confiance et de la santé préventive, déterminant de la santé, c'est un des facteurs biologiques, c'est le seul facteur que l'on n'a pas caracté sur. La bonne nouvelle, il y a deux bonnes nouvelles là-bas. La première bonne nouvelle c'est qu'il compte seulement 15% de problèmes maladifs et 15% c'est le monde qui est vraiment vrai qu'on va commencer à pousser, en général c'est un 50% biologiques. C'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle c'est que l'hérédité fonctionne comme une arme chargée. Comme une arme chargée. L'hérédité fonctionne comme une arme chargée. C'est-à-dire que vous pouvez porter les gènes, mais si votre mode de vie, les facteurs influençant justement, ne sont pas là ou pas, le plus souvent pas manifesté les gènes. Ils sont questionnés de comportement. En général, le plus souvent ils sont concernés de comportement, ils sont questionnés d'environnement de vie en général, de vie en général. Ceci étant dit, on parle bien, on ne parle pas de 100% des situations. C'est-à-dire que l'hérédité fonctionne comme une arme chargée. Par exemple, le diabète type 1, depuis l'enfance, il y a commencé à manifester le diabète type 1, pas nécessairement parce que l'hérédité est exposée à corps, alimenter ceux, etc. C'est-à-dire que l'hérédité fonctionne comme une arme chargée. Le fait que les filles ont perdu le sang, il y a l'hérédité, il y a l'hérédité, il y a l'hérédité. Comment vous appelez ça ? Médicalement parlant, on ne sait pas. Les femmes trouvent que c'est une théorie qui est énoncée, qui est évoquée pour expliquer la longérité des femmes. C'est une théorie, c'est vraiment une théorie. Je veux dire, il n'y a aucune évidence scientifique qui dit ça, mais il y a un monde qui dit peut-être que c'est parce que, mon régénérescence, c'est une hypothèse. C'est même pas une hypothèse, c'est une théorie. Une théorie c'est un scénario possible, c'est ça Théorie vous le dit en science. En science, Théorie vous le dit, il est possible que ce soit ça. Il n'y a pas de basse scientifique. Il n'y a pas de basse scientifique. Il n'y a pas de basse scientifique, c'est pas une théorie. C'est juste, on l'a comparé au fait que, par exemple, les arbres jettent leurs feuilles et puis renaissent, qui probablement expliquent la longévité des arbres. Tout ce que les gens sont prêts, les arbres sont pour mourir un peu et puis retourner. Mais c'est juste, c'est juste une théorie. C'est même pas une théorie en fait, c'est juste une réflexion que certaines personnes font. À l'arrière, j'ai joué d'arrivée, j'ai pas de basse. Encore plus. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Là, on peut parler de l'inspiration comme un facteur biologique favorisant. Il était parlé de favorisant l'assassin qu'il n'a pas de vie plus longtemps. Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas franchement est-ce que c'est le cas. Mais je sais que l'inspiration est favorisant par rapport à un certain nombre de choses. Par exemple, faites-il beaucoup. Pour moi qui va guérir, il y a plus de difficultés pour faire-t-il beaucoup. Les gens qui... J'ai plus capables l'assassin. OK? Et vous pouvez dire, maintenant, vous pouvez dire ce que j'ai là. C'est parti.